Musique Salut c'est David de Gamecoder, c'est le programme de la semaine, on est le 12 novembre et c'est une semaine compliquée qui s'annonce pour moi parce que je vais me mettre à poil là je vais, me challenger et c'est moi qui vais travailler cette semaine en même temps que vous parce que je vous rappelle que vous avez une jam à finir, la game jam c'est Street Fighter, vous êtes plus de 50 à vous y être inscrit, je vous ai guidé pendant 15 jours, je vous ai produit un guide de programmation, d'ailleurs je viens de mettre en ligne les 8 vidéos du guide de programmation collector bonus, vous vous ferez le détail demain du contenu de ce guide collector, en attendant vous avez accès à la version premium de ce guide gratuitement si vous êtes élève de Gamecoder, je vous guide pas à pas depuis le début que vous soyez un grand débutant ou un programmeur initié pour coder un jeu de baston, un jeu de type Street Fighter, un beat them up, un beat demol, on a fait l'autopsie de ce gameplay, on a tout découpé et j'ai produit pour vous 8 projets avec du code, j'ai tout détaillé dans un guide de près de 50 pages où vous pouvez tout apprendre sur la programmation d'un jeu de baston que vous soyez débutant ou initié comme je vous l'ai dit, les vidéos viennent d'être mises en ligne, vous pouvez y accéder mais moi cette semaine ce que je vais faire c'est que ça va être un peu relâche parce que j'ai bossé quand même malade pendant 15 jours pour vous à créer ce contenu au quotidien, je vais cette semaine coder, je vais me régaler à produire un prototype de jeu de baston, je sais pas encore à quoi il va ressembler mais je vais sûrement travailler avec Axe Flixel, j'adore cet outil, ce framework, comme ça du coup je serai un petit peu dans mon univers, dans ce que j'aime bien faire, c'est à dire expérimenter, utiliser des frameworks un petit peu hors circuit qui me permettront d'aller relativement vite parce qu'il y a quand même pas mal de choses, je vais voir un petit peu, puis je partagerai avec vous toute la semaine bien sûr le projet, le contenu, le projet, le contenu, qu'est-ce que je voulais dire plutôt la progression de ce projet là, pour vous montrer un petit peu comment on travaille, les animations, qu'est-ce que je vais faire, je vais essayer de faire un truc néo-rétro, c'est à dire de mélanger les techno modernes le camshake, les effets de particules, etc, avec un jeu plutôt rétro, je sais pas, un Ikari Warrior, pas un Ikari Warrior, un Ika, je sais pas pourquoi je dis Ikari Warrior, International Karate, c'est parce que Ikari Warrior c'est le mieux initial ou un Way of the Exploding Feast, un truc comme ça, plutôt Way of the Exploding Feast, ça me plairait bien Voilà, donc du coup l'idée ça serait d'avoir un jeu néo-rétro, je vais y bosser cette semaine, bien sûr comme d'habitude je me challenge, vous savez comment je fonctionne c'est à dire que la totalité du projet ça va pas prendre beaucoup de temps, je vais essayer de faire un truc le plus abouti possible en un minimum de temps pour vous démontrer qu'on peut créer des jeux en pur code, en utilisant des outils adaptés, en ayant des bonnes méthodes, en étant minimaliste, en étant passionné, en étant un peu fou, on n'a pas besoin de moteur, on a juste besoin d'huile de coude dans le langage de programmation, un éditeur de code et on peut créer des jeux complets, c'est cette semaine, je réponds aussi au support aussi dans la journée puisque je vais pouvoir maintenant me consacrer aussi à répondre à mes emails, la semaine dernière vraiment j'étais consacré sur la fin de la production j'ai produit beaucoup beaucoup de code pour vous et je me suis filmé avec un making of de 8 vidéos dans le guide collector je vous fournis le lien dans la description de la vidéo l'objectif c'est de financer, vous le savez, le webmaster de GameCoder j'ai financé près de 560 euros, pas le mois dernier puisque je ne fais pas un guide de programmation par mois, on va dire ça compte tous les 1 mois et demi donc j'ai financé près de 560 euros le mois dernier grâce au guide de programmation, merci à tous ceux qui ont acheté le guide de programmation merci à ceux qui ont donné 9,90, 10, 20, 30 euros jusqu'à 31 euros, pourquoi 31 je ne sais pas, 31 euros pour financer et acheter ce guide de programmation qui est complet qui va vraiment changer votre vie, c'était le guide FTL, vous pouvez toujours l'acheter d'ailleurs et cette semaine c'est le guide de programmation Street Fighter Collector qui est disponible, je vous donne le contenu demain donc voilà, j'ai déjà vendu en précommande ce week-end parce que j'avais commencé à mettre en ligne la page d'achat j'ai déjà vendu pour 67 euros je crois de guide donc on est déjà bien avancé aussi sur la prochaine phase de rémunération de mon webmaster merci à tous ceux qui ont déjà joué le jeu avant même que j'annonce la sortie de ce guide c'est le programme de la semaine, c'est sur GameCoder, on programme, on est des fous, on programme en pur code on fait des jeux de Street Fighter, on fait des jeux de baston, on fait des jeux de gestion, on fait des jeux de stratégie on fait des jeux d'aventure, on apprend à programmer en langage de programmation facile à apprendre même si on est débutant, on apprend à programmer dans des langages de programmation modernes également comme le C-Sharp, on apprend à utiliser des outils modernes comme Monogame qui est le descendant du moteur de la Xbox 360 on apprend à coder comme des pros, on fait même du Unity, on fait même du Axe Fixel on va faire bientôt de la Game Boy et de l'Assembler tout ça c'est sur GameCoder bonne semaine à vous, croyez en vous un pouce comme ça sur la vidéo, vous abonnez à ma chaîne, vous partagez vous parlez de GameCoder autour de vous je l'ai déjà dit, croyons-vous, bon code, salut merci C'est parti. Sous-titrage ST' 501